Hey, salut à tous c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va découvrir ensemble le secret de Coral Castle. Il s'agit ni plus ni moins de la nouvelle ville qui est arrivée hier et qui s'apparente à l'Atlantis ou l'Atlantide, appelez ça comme vous voulez. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on attendait ce lieu, il était justement très 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 teasé par la descente de l'océan petit à petit au fil de la saison. Et du coup maintenant qu'il est enfin accessible et visitable, on va essayer de trouver ensemble tous les secrets et les choses intéressantes à repérer à cet endroit. Alors avant de commencer la vidéo, je vous invite premièrement à mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et plus il y aura de likes sur la vidéo, plus il y aura de cadeaux à gagner par la suite. Du coup n'hésitez vraiment pas à mettre votre petit like et aussi à commenter votre pseudo en commentaire. Pensez aussi les potes à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important et à activer toutes les notifications pour ne pas manquer justement les vidéos et tous les lives qui sont disponibles. Et pour terminer, je sais que je le répète souvent, n'oubliez pas le code créateur TOTO, TOTEO, dans la boutique. Ça c'est très important et un grand merci à tous ceux qui le mettent. Du coup les mecs, comme vous le voyez, cet endroit est tout simplement magnifique. C'est un endroit qu'on n'a jamais eu sur Fortnite, enfin je parle du style, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi il y a plein de choses à découvrir ici. Déjà comme vous le voyez, c'est entouré par plein de cascades, donc ça c'est déjà assez stylé, elles ont été plutôt bien réalisées. Même si voilà, quand vous descendez une cascade, en gros ça fait glisser votre personnage debout, ça c'est pas super réaliste. Mais en soi, au niveau du design et tout, c'est quand même assez imposant et assez joli. Ensuite, comme vous le voyez, c'est rempli de corail et du coup on a des couleurs magnifiques encore une fois. Franchement les gars, vous allez dire que je répète énormément de fois le mot magnifique, mais c'est parce que ça l'est vraiment et j'adore cet endroit. Du coup j'ai fait des petites recherches, j'ai regardé sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de secrets et c'est pourquoi j'ai envie qu'on découvre ça ensemble et aussi qu'on en discute. Donc en commentaire, vraiment vous allez pouvoir m'aider et donner votre avis sur tout ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors déjà, premier point, il y a pas mal de secrets en rapport avec des poissons. Et là par exemple, si vous regardez cette tour, vous pouvez voir justement un genre de poisson. Ici on a les deux yeux, les coquillages et au milieu on a la bouche. Et maintenant vous regardez, on y voit un poisson qui s'apparente presque au skin poiscaille. Donc ça c'était déjà un petit secret et vous allez voir que dans la plupart des bâtiments, etc. On retrouve ce genre de clin d'œil justement à des poissons. Donc je pense que ceux qui vivaient ici, ceux qui régnaient dans ce château, c'était justement des poissons. Et ça on va le comprendre par la suite avec notamment les statues. Du coup vous l'aurez aussi compris, il s'agit d'un château, je viens de le dire. Et ce château est composé de plusieurs bâtiments et de plusieurs tours tout autour. Regardez comme là-bas on a une petite tour, il y en a aussi une là-bas. Et on a des bâtiments un peu plus gros comme celui devant moi dans lequel on va justement aller voir un autre secret. Alors on va juste ouvrir ça pour pas que ça fasse trop de bruit. Et du coup il y a plusieurs choses à repérer dans chacun des bâtiments. Des choses qui sont très importantes et qu'on finira sûrement par comprendre. Comme vous le voyez les gars, il s'agit d'un endroit assez mystique qui cache sûrement pas mal de secrets. Et c'est pourquoi on y retrouve justement plein de petits symboles qu'on n'arrive pas forcément à comprendre pour l'instant. Ça me fait un peu penser à tous les symboles justement qu'on pouvait retrouver en rapport avec le visiteur etc. Dans le chapitre 1. Et donc si vraiment il y a un secret par rapport à tout ça, bah c'est juste une trop bonne idée de la part d'Epic Games. Du coup les symboles on y reviendra petit à petit au long de la vidéo parce qu'on va en voir beaucoup. Mais si jamais vous en comprenez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup il y a autre chose qui est très important ici. C'est qu'on y retrouve énormément de boules comme ça avec à l'intérieur un genre de petit poisson, un genre de petit oeuf qui sont comme ça disposés un peu partout à cet endroit. Donc là il y en a un, vous le voyez. Donc on voit que c'est vivant mais ça bouge pas. Donc je sais pas trop de quoi il s'agit. Il y a toute une lueur autour. Et je pense qu'à mon avis ça sera lié à un secret. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ces petites créatures. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, là il y en a une deuxième et vous verrez au long de la vidéo aussi qu'il y en a vraiment partout. D'ailleurs au niveau des symboles, on retrouve aussi pas mal de vases comme vous le voyez ici. Donc des objets à mon avis de valeur qu'il faudra peut-être un jour récupérer pour des défis. Et on y retrouve aussi des pierres avec ce symbole, un cercle et justement un carré. Ça peut ressembler un petit peu au trident mais voilà peut-être que c'est autre chose. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup si on continue la visite, on arrive dans cette allée qui nous mène justement au grand château. Un château qui est magnifique et très imposant. Et regardez cette allée, elle est formée par plusieurs statues. Et des statues qui sont assez imposantes. Devant lesquelles il y a toujours ce petit monstre, cette petite créature bizarre. Et du coup bah les statues on le reconnaît, il s'agit de genre de poissons humains. C'est assez étrange hein. Mais en tout cas vous les reconnaissez parce que justement ils sont un peu partout. Mais il s'agit en réalité ouais de poissons humains. C'est comme ça qu'on va les appeler. D'ailleurs ici on peut retrouver quelqu'un qui ressemble énormément au skin Poiskai. Là je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Il est aussi en face. Donc ça c'est plutôt une version masculine je dirais. Là on retrouve la même statue que tout à l'heure. Pareil hein, il y en a pas mal dans la carte. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous trouvez une coïncidence avec ça. Ou quelque chose qui pourrait nous cacher un secret. Alors ensuite il y a quelque chose là-bas que je voulais vous montrer avant d'aller dans le château. Regardez, on a un autre symbole ici. Je ne sais pas trop ce que ça pourrait être. Peut-être une genre de porte. En tout cas c'est assez étrange, ça s'est cassé évidemment. Mais ça cache quelque chose et ça se situait justement sous la statue du Poiskai. Donc c'est assez bizarre. Bon quand on casse cet objet on n'a rien à part du sable. Mais peut-être qu'un jour on aura un autre chemin ou un passage secret. Donc au passage c'est ici que se trouve le van de rétablissement. Si jamais vous spawnez c'est important de le savoir. Et du coup les potes on va pouvoir s'attaquer au château principal. Parce qu'à mon avis il y a pas mal de secrets aussi à l'intérieur. Encore une fois on y retrouve pas mal de pierres avec à chaque fois des symboles. Ici sur le mur, sur la façade on a un nouveau poisson. Peut-être qu'un jour ce sera un skin, on ne sait pas. En tout cas c'est assez étrange. Enfin en fait on dirait vraiment que ça inspirait de la mythologie maintenant laquelle je sais pas. Puisqu'il y a beaucoup de références dans Fortnite. Et là bah c'est pas forcément très très clair. Une nouvelle fois on retrouve ici des oeufs. Cette fois-ci qui sont posés sur des genres de vases assez prestigieux je pourrais dire. Du coup on avance et on voit que le château il est énorme. Vraiment il y a plein de trucs à repérer. Comme je vous l'ai dit il y a des vases, il y a des symboles. Il y a vraiment beaucoup de choses mais en soi il n'y a pas non plus de trucs activables on va dire pour l'instant. Là-haut on retrouve quand même un poisson qui a l'air un peu plus important dans ce royaume justement. C'est peut-être le roi ou il est peut-être considéré comme un dieu je sais pas. Il a un genre de trident dans la main avec un bouclier. Et ce poisson on va le retrouver à plusieurs endroits. Donc c'est vraiment pourquoi je pense qu'il est important. Regardez si on va sur le côté du château et qu'on s'approche ici. On retrouve cette même statue du coup. Et on voit qu'elle est assez imposante. C'est la plus grande des statues clairement. Et du coup je pense qu'il s'agit du roi ou en tout cas d'un personnage très très important dans cette histoire. Alors du coup on peut monter évidemment en haut mais il n'y a pas de secret supplémentaire. On retrouve souvent les mêmes objets plein de fois. Et là du coup on arrive sur un côté intéressant. C'est que de l'autre côté vous l'avez vu il s'agit principalement de pierres etc. Mais là de ce côté on y retrouve beaucoup d'or. On a les poissons en or. On va descendre vous verrez que c'est beaucoup plus clair ce que je veux expliquer. Regardez la façade. Elle est différente de l'autre côté parce que là vraiment on y voit beaucoup d'or. Alors que de l'autre côté c'était plutôt de la pierre uniquement. Du coup peut-être que le château a été volé ou j'en sais rien. Mais en tout cas c'est étrange que d'un côté on ait plus d'or que de l'autre. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi une nouvelle fois une solution par rapport à ce secret. Toujours une statue ici. Il y en a vraiment beaucoup. Et du coup les potes on va aller voir justement un autre secret. Donc comme je vous l'ai dit il y a plusieurs bâtiments, plusieurs tours et c'est globalement la même chose. Mais le plus intéressant vous allez voir ça se trouve dans cette petite tour qui est justement à l'arrière du château. Le château qui est donc magnifique. Cette petite tour elle est ici. On va ouvrir le coffre pour pas que ce soit dérangeant. Et du coup les potes quand on se retourne regardez on a ici plein de coquillages sur le mur. Et comme vous l'avez vu on a la possibilité de souffler dedans, souffler dans la conque pour justement interagir avec ces coquillages. Du coup les gars c'est ce qu'on va faire et écoutez bien ce que ça fait. Donc vous l'avez entendu on est capable de jouer justement de la musique avec ces coquillages. Ce qui est assez étrange. Et pour l'instant ça ne donne aucun défi secret. Ça ne fait rien. On peut juste le faire en illimité. On peut ressouffler dedans sans aucun souci. Et ça nous joue comme ça des notes de musique. Là encore une fois on retrouve le poids sky. Cette fois-ci il a l'air un peu plus féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve assez différent de celui de tout à l'heure. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça c'est un gros secret. Ou alors si ce sera simplement un défi plus tard comme on l'a déjà eu avec des pianos etc. dans le jeu. Là en tout cas ça m'intéresse de connaître votre avis. Je n'ai pas de réponse à vous apporter. Mais je trouve ça vraiment stylé qu'on ait ce genre d'instrument justement dans le jeu. Ça va parfaitement dans le style du château et de cet endroit. Du coup il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur l'Atlantide justement. Avant qu'on le découvre parce que c'était encrypté. Et on ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler. Et je vous avais parlé d'une créature énorme. Un kraken pour le citer. Qui arriverait etc. en même temps que l'Atlantide. Est-ce que selon vous cette théorie tient toujours la route ? Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un monde comme ça. On ne va pas se mentir. Moi je pense que ça tient toujours la route. Peut-être qu'on aura une créature ou un événement avec cet endroit. C'est même quasiment sûr à 100%. Et peut-être que ce ne sera pas forcément un kraken. Mais pourquoi pas une créature de ce genre qui va grossir et devenir énorme. Ou j'en sais rien en tout cas. Mais on aura sûrement un événement important ici. Et j'ai hâte de voir de quoi il s'agit. Du coup les potes on s'approche de la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon comme je vous l'ai dit il y a plein de bâtiments. Plein de secrets. Mais globalement c'est toujours la même chose. Du coup dans les commentaires je voudrais que vous me donniez votre avis. Sur les fameuses oeufs qu'on a vu dans les sphères. Ensuite sur les différents symboles qu'on retrouve au niveau du château. Et pourquoi pas sur les statues ainsi que sur les coquillages qui font du bruit. Voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez des théories ou des questions. Je vous attends en commentaire. En attendant n'oubliez pas de liker la vidéo. Plus il y aura de likes plus il y aura de cadeaux à gagner. Ça c'est très important. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça je compte sur vous et ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas le code créateur TOTO dans la boutique. Sur ce j'ai rien à ajouter. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux lives. Allez ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501